Laurent Delahousse est né à Croix, ville du nord de la France, tout près de Lille. Il grandit à Amiens puis fait ses études de droit à Paris. Il fait ses premiers pas dans le journalisme en 1994 au sein de la radio RTL. Passé par Europe 1 et M6, il rejoint le service public en 2006 à la présentation du 20h. Un an plus tard, il prend les commandes des JT du week-end sur France 2. Quel est le vrai nom de Laurent Delahousse ? Laurent Delahousse est le vrai nom de Laurent Delahousse. Il n'a pas pris de pseudonyme pour sa profession, comme certains présentateurs ou animateurs télé. Il est le fils d'un administrateur de biens et d'une conférencière de musée. Quelles sont les origines de Laurent Delahousse ? Laurent Delahousse est né dans le nord de la France, dans la ville de Croix située pas très loin de la ville de Lille. Il a ensuite vécu toute son enfance à Amiens. Il est donc JT, comme d'autres personnalités publiques comme évidemment Danny Boone, Lynn Renaud ou bien encore Iris Mitenare. Est-ce que Mathieu Delahousse est le frère de Laurent ? Mathieu Delahousse n'est-ce pas le frère de Laurent Delahousse ? Mais il est son cousin. Né à Amiens le 13 octobre 1973, il a également choisi le journalisme et est spécialisé dans les affaires judiciaires. Qui est Madame Delahousse ? Laurent Delahousse est en couple avec l'actrice et mannequin Alice Taglioni. Le couple s'est rencontré sur le plateau du 20h alors que Laurent Delahousse l'interviewait. Elle avait précédemment vécu une relation médiatisée avec l'acteur Jocelyn Kivrin mort sous ses yeux d'un accident de moto à l'âge de 30 ans. Ensemble ils avaient eu un enfant Charlie, né le 18 mars 2009. Trois ans plus tard, venu évoquer le deuil et le cinéma sur le plateau de Laurent Delahousse le 15 juillet 2012, Alice Taglioni a eu un coup de foudre pour le journaliste. Un coup de foudre reste ensemble, ils ont eu une fille Swan, née le 7 février 2016. Laurent Delahousse était déjà papa de deux filles nées d'une précédente union. Si le couple a, dans un premier temps, tenu longtemps à garder secrète cette relation, il assume aujourd'hui au grand jour. Alice Taglioni, par exemple, s'autorise parfois à poster des photos sur son compte Instagram de Laurent Delahousse ou de leur fille. Quel âge a Laurent Delahousse ? Laurent Delahousse est né le 30 août 1969. En 2022, il a fêté ses 53 printemps. Combien gagne Laurent Delahousse ? Laurent Delahousse n'a jamais révélé publiquement son salaire sur le service public. En janvier 2021, les chroniqueurs de TPMP affirmaient qu'il touchait environ 15 000 euros par mois soit un salaire annuel de 180 000 euros par an. Chiffre qui n'a jamais été confirmé par le principal intéressé ou par la chaîne. Un salaire qui serait bien moins élevé que celui des présentateurs de TF1, chaîne privée qui a la liberté de rémunérer ses collaborateurs comme bon lui semble. Chiffre qui n'a jamais été confirmé par la chaîne. Chiffre qui n'a jamais été confirmé par la chaîne. Chiffre qui n'a jamais été confirmé par la chaîne. Chiffre qui n'a jamais été confirmé par la chaîne. Chiffre qui n'a jamais été confirmé par la chaîne.